est-ce que vous avez décidé ? non, il n'y a pas de droit vous savez ce que je veux expliquer ? je veux expliquer ce que c'est un droit le juge prend sa décision avec ses arguments on a pris la décision, on a pris la ordonnance Ousmane est-il dit qu'ils sont radiens des listes ce n'est pas légal, on doit les réintégrer au niveau des listes DGE, au lieu de faire ça, il ne faut pas le radier, ne le réintégrer parce que l'état est introduit un pourvoi, maintenant je vais attendre le résultat mais DGE est-il dit sur la base de quel texte juridique il appuie ? pour dire, sur l'état d'introduire le pouvoir il y a une obligation, il n'y a pas parce qu'en matière électorale on est dans la matière administrative le recours n'est pas suspensif c'est-à-dire que quand le juge prend son ordonnance, c'est-à-dire que l'article 74 de la loi organique sur la Cour suprême quand le juge prend son ordonnance l'ordonnance, vous l'exécutiez ce n'est pas suspensif il y a des exceptions il y a des exceptions une exception est en matière d'extradition en matière d'expulsion d'un étranger en matière de déclaration d'utilité publique et en matière d'élection sur les listes sur les conseils de collectivité territoriale à part qu'il n'y a pas de suspensif c'est-à-dire qu'en matière d'inscription sur les listes électorales ils ne peuvent pas inscrire mais vous savez le problème c'est que je vais vous dire est-ce qu'on sait bien parce qu'Ousmane Soukong est réinscrit sur les listes électorales il n'y a pas de fiches de parrainage mais il n'y a pas de candidat non non le conseil constitutionnel il n'y a pas de candidat il n'y a pas de candidat Ousmane Souk il n'y a pas de fiches de parrainage il n'y a pas de 100 000 parrain il n'y a pas de candidat c'est pire que le ridicule c'est-à-dire qu'on ne se bat pour rien pour des détails pour des détails ils ne sont pas de fiches de parrainage c'est pour rien du tout parce que Ousmane Soukong a fait une fiches de parrainage il n'y a pas de parrainage il n'y a pas de nombre de parrainage un million je n'y a pas de puis un conseil constitutionnel remarquez qu'il ne remplit pas les critères pour être candidat à l'élection présidentielle il n'y a pas de parrainage c'est une condition nécessaire mais ce n'est pas suffisant pour être candidat à l'élection présidentielle et pourtant en 2022 en 2022 DGE octroiait le pouvoir d'invalider la liste des titulaires de la coalition il y a eu à ce qu'on est je ne sais pas mon décision je n'ai pas dit que DGE DGE ne fait que le conseil constitutionnel valider mais moi ce qui m'étonne cette décision ça me fait rire quoi parce que nous avons sendé la liste des deux la liste on revient sur le passé mais liste titulaire liste suppléant comment est-ce que tu invalides mais ce qui m'étonne ça frise vraiment le ridicule et puis le grau c'est qu'on met tous en danger c'est qu'il y a des décisions de justice qui n'est pas à son coup d'essai vous voyez en 2015 ou 2016 l'affaire des élèves maîtres avec Serine Baye-Tcham nous avons décision de justice nous avons décision je ne l'applique cour suprême cour suprême je ne l'applique mais c'était tellement scandalisé personne je ne l'ai pas dit non pire l'Assemblée nationale nous votons comme motion de soutien oui mais vous savez justice nous sommes tous en danger parce qu'en réalité justice que ce soit que vous êtes du côté du pouvoir de l'opposition que vous êtes avec une entité une entité physique une entité morale justice est son rempart c'est le dernier rempart vraiment contre l'arbitraire si quelqu'un me donne je peux le faire juste ou je ne l'applique les deux on va dire ils n'ont pas l'appliquer mais vous savez où c'est le problème vous gardez votre revue je garde ma revue vous restez c'est ce qu'on dit c'est le moment si quelqu'un me donne je me donne je me donne je ne l'ai pas je ne l'ai pas on l'aura mais regarde c'est ce qu'il y a mais ce qui est c'est la situation c'est la situation décision mais aussi lorsqu'on n'est pas électeur on n'est pas éligible Ousmane Sonko nous allons les laisser on va prendre des fiches de parrainage on va voir Ousmane Sonko non il n'est pas éligible parce que le DG est décidé de qui est candidat ou qui n'est pas candidat c'est le conseil consulé c'est du domaine du conseil consulé en 2019 élection présidentielle 2019 Khalifa Sale a une fiche de parrainage Karim aussi pourquoi nous n'étons pas électeurs vous n'êtes pas éligibles nous allons aller avec le conseil consulé vous ne pouvez pas être candidat c'est la procédure normale c'est ça la procédure parce que le conseil consulé c'est le juge de l'élection présidentielle de la candidature et du résultat l'élection présidentielle c'est une voie décisive c'est un mot d'apprécié point c'est simple c'est simple c'est un mot d'apprécié point